Il fait super beau, nous sommes au mois de mai en Thaïlande, il doit faire dans les 30 degrés là ce matin, grand ciel bleu, donc c'est le paradis et d'ailleurs c'est pour ça que je suis ici, pour pas être sous la pluie comme en France, il n'y a pas de pluie sous le froid, le ciel grille, les gens qui sont pas contents, bon bref, tu vois de quoi je parle, je suis bien ici. Alors aujourd'hui petite vidéo, je vais répondre aux questions les plus récurrentes en ce qui concerne la Thaïlande, étant donné que je n'ai toujours pas beaucoup de commentaires parce que ma chaîne débute simplement, et d'ailleurs à toi de me laisser justement un petit commentaire avec une question à laquelle je pourrais répondre, j'ai réfléchi et aux questions que j'aurais pu me poser moi en arrivant en Thaïlande, ou je me suis d'ailleurs certainement posé en arrivant en Thaïlande, ou alors ce que j'entends à droite à gauche de personnes près de moi qui veulent venir en Thaïlande, donc let's go ! Question numéro 1, combien coûte une prostituée en Thaïlande ? Non je déconne, par contre si c'est une question qui t'intéresse, dis-le moi, et puis on pourra peut-être en parler dans une autre vidéo, mais aujourd'hui je vais éviter le sujet. Donc question numéro 1, quand partir en Thaïlande ? Il faut savoir qu'en Thaïlande il y a 3 saisons, et la saison il fait chaud, la saison il fait très chaud, et la saison il fait extrêmement chaud. Moi je vous dirais honnêtement que vous pouvez venir n'importe quoi en Thaïlande, même si vous venez quand il pleut un peu plus que la normale, il faut savoir qu'ici c'est des pluies qui ne durent pas longtemps. Donc même s'il venait à pleuvoir, et d'ailleurs il vient à pleuvoir même en été, il ne faut pas croire, là nous sommes en plein été, il y a des journées où il pleut, il n'y a d'ailleurs pas plus d'une semaine de ça, nous sommes, ma femme et moi, on a été du côté de Dong Wang, qui est l'aéroport domestique de Bangkok, et en rentrant, on s'est tapé une inverse comme jamais. Donc voilà, même en été il y a de la pluie, saison des pluies, il y a de la pluie, et quand il fait un peu plus frais, au mois de décembre, janvier, février, il peut quand même aussi pleuvoir. Donc si vous voulez planifier vos vacances par rapport à la pluie, franchement, ne pensez pas, j'ai envie de vous dire tout simplement, ne pensez pas à ça. Après, si vous voulez planifier vos vacances par rapport à la chaleur, alors là, il faut savoir que les mois de mars, avril, mai, donc en ce moment, c'est la saison, il fait extrêmement chaud, c'est vraiment l'été thaïlandais. Donc si vous aimez la chaleur comme moi, venez maintenant. Par contre, si vous voulez qu'il fasse un peu plus, je ne vais pas dire un peu plus doux, parce qu'il fait quand même toujours chaud, mais ça tape un peu moins fort, et bien dans ce cas-là, dans ce cas-là, il vaut mieux venir au mois de novembre, décembre, janvier, où là, vous avez, en fait, ça correspond un peu à la France, j'appelle ça l'hiver, l'hiver thaïlandais. Et il y a les températures qui peuvent descendre, ça nous arrive des fois que ça descende, mais c'est pas souvent, et en général, c'est une journée, voire deux. Je crois que ça descend à 18, 17, 18, 19 degrés, mais franchement, c'est rare, et puis si ça arrive, c'est une journée ou deux, sinon, on est dans les, ça peut varier, 21, 22, 23, 25, 30. Sur les grosses lignes, un peu plus frais, on va dire novembre, décembre, janvier, février, après grosse chaleur, ça va être mars, avril, mai, ça va être vraiment l'été thaïlandais, et après tout le reste, juin, juillet, août, septembre, octobre, là, ça va être la saison, on va dire, un peu plus humide, où il pleut un peu plus, mais encore une fois, ça ne vous empêche pas de venir en vacances, moi, j'étais venu en vacances, il y a pas mal d'années de ça, en 2008, j'étais venu au mois de juillet, je crois, c'était la saison des pluies, à Phuket, et on se tapait des rafales de pluie, donc qu'est-ce qu'on faisait ? On se mettait à l'abri, on attendait que la verre se passe, et puis ensuite, on ressortait, il y avait grand ciel bleu, et ça tapait, et puis voilà, on pouvait continuer notre journée, en gros, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est pas comme en France, où s'il pleut en France, il peut pleuvoir du matin jusqu'au soir, non-stop, ça peut arriver, où on a le ciel gris, on peut rien faire, c'est la mort, ici, même s'il pleut, il va pas pleuvoir toute la journée, c'est vraiment rare, en général, il va pleuvoir un bon coup, vraiment tropical, il va pleuvoir des cordes, et puis au bout de dix minutes, un quart d'heure, ça s'arrête, il y a le soleil qui revient, et vous pouvez vaquer à vos occupations. La saison des pluies, pour moi, c'est pas un frein pour venir en Thaïlande, vous pouvez venir en Thaïlande n'importe quand, après, c'est à vous de voir, si vous voulez, des grosses chaleurs, ou un temps un peu plus doux, donc voilà, pour répondre à cette question, moi, je dirais, quand venir en Thaïlande, venez quand vous avez vos vacances, quand vous avez du temps, et vous allez kiffer, dans tous les cas. Question numéro 2, quel est le décalage horaire avec la Thaïlande ? Alors, quel est le décalage horaire avec la Thaïlande ? Il faut savoir qu'ici, on est en avance sur vous, si je puis dire, donc on a 5 heures d'avance sur la France en été, donc là, nous sommes au mois de mai, donc on a 5 heures d'avance sur vous, et en hiver, on a 6 heures d'avance, à savoir aussi, les jours sont courts, j'en ai parlé dans une autre vidéo, les jours sont super courts, et ça, c'est un truc qui me manque, d'ailleurs, en France, vers 6h30 à peu près, 6h30, 7h, il fait nuit en Thaïlande, donc... Question numéro 3, alors celle-ci, on me la pose souvent, est-ce que la Thaïlande est un pays cher ? Et pour être honnête, c'est ce genre de questions que j'aime pas trop, parce que, est-ce que la Thaïlande, c'est un pays qui est cher ? En fait, c'est vraiment relatif à tes moyens, donc si tu gagnes le SMIC, il y a des choses ici que tu vas trouver peut-être chères, et si, à contrario, tu gagnes bien ta vie, tu vas te trouver super cheap, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, parce qu'on va pas se dire de bêtises quand même, dans l'ensemble, c'est un pays qui est pas cher du tout. Il faut savoir que pour manger, alors encore une fois, ça dépend aussi où tu te restaures, mais moi, par exemple, à mon travail, je mange pour 50 bahts. Alors là, j'ai ma petite calculette aussi avec moi, parce que, voilà, je vais pas savoir par cœur les prix pour les convertir de bahts en euros. Donc je mange, alors je mange pour 1,38 €. Et qu'est-ce que j'ai avec ça ? Pour 1,38 €, j'ai un kaopat kai, donc un kaopat kai, c'est du riz avec du poulet, et j'ai un œuf en plus dessus. Et c'est copieux, c'est vraiment un bon repas. Donc 50 bahts, 1,38 €, c'est que dalle. Par contre, si vous allez manger dans un endroit touristique, votre 50 bahts pour le kaopat kai, si vous allez au bord de la mer, vous allez peut-être le toucher à 120 bahts, un truc comme ça, quoi. Donc au lieu d'avoir à 50 bahts, vous l'aurez peut-être, et encore je suis gentil, j'ai mis 120 bahts à 3,32 €. Donc voilà, même dans un endroit touristique, au final, ça reste moins cher que de se nourrir en France. Donc ça, c'est pour ce qui est nourriture. Après, si vous allez dans les restos, là, je vous parle vraiment de nourriture dans la rue, dans les restos, dans les petits bouis-bouis. Après, si vous allez dans les restos un peu plus ISO, en général, pour deux personnes, nous, avec ma femme, ce qu'on dépense dans un resto-resto, on est à peu près dans les 1 000 bahts, on va dire, donc 1 000 bahts, ça va comprendre une entrée, on va dire deux entrées, deux plats de résistance, on ne boit pas de vin, ça c'est pareil, si tu rajoutes du vin, ça fait exploser l'addition, et un dessert, en général, non, on va dire 1 000 bahts, donc 1 000 bahts, vous en avez pour 27 euros, et vous mangez bien. Donc voilà, encore une fois, cette question, elle est un peu particulière à mon goût, parce que ça dépend vraiment de chacun, mais en gros, oui, bien sûr que la vie en Thaïlande n'est pas chère. Après, pour ce qui est des logements, vous pouvez avoir une chambre basique, on va dire, vraiment les premiers prix, pour, on va dire, peut-être, je ne sais pas, 500 bahts, un truc comme ça, donc ça fait 13,84 euros, ce qui n'est pas cher, et après, vous pouvez avoir des chambres à plus de 1 000, donc 1 000, on a dit que c'était quoi, 27 euros, un truc comme ça, donc 1 000, et après, ça peut partir super haut, vous pouvez avoir des chambres pour 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 bahts, 10 000 bahts, donc encore une fois, ça dépend de votre budget, mais se loger, se loger en général en Thaïlande, ce n'est pas cher. Si vous voulez savoir, par exemple, par rapport à où j'habite ici, là, je suis à Bangkok, à côté du centre, à Honout, pour ceux qui connaissent, et je paye 12 000 bahts, ce qui correspond à 332 euros, et j'ai un 56 m² avec 2 chambres, c'est vraiment pas cher, sachant que j'habite dans la capitale, et je suis juste à côté du centre. Ensuite, pour tout ce qui est attraction, loisirs, déplacement, pareil, ce n'est pas cher, il faut savoir que le taxi, en Thaïlande, commence à 35 bahts, alors ça, si ce n'est pas un truc de dingue, le taxi commence, le taximeter, commence ici à 0,97 euros, c'est des peanuts, une course en moyenne, on va dire, une course en taxi, je ne sais pas, vous faites 20 minutes de taxi, encore une fois, c'est des prix à la jetée, comme ça, je ne suis pas sûr, voilà, je ne suis pas sûr à 100%, on va dire, 20 minutes de taxi, je ne sais pas, peut-être 100 bahts, tout comme ça, donc, 2,77 euros, on va dire, au pire, 150 bahts, 4 euros, donc, franchement, c'est donné, le taxi, c'est donné, les taxis motobikes, c'est donné, tout ce qui est transportation, c'est donné, le BTS, qui est le train en volant, c'est pareil, et les loisirs, oui, les loisirs, ne sont pas chers non plus, donc, voilà, dans la globalité, oui, la Thaïlande, pour répondre à la question, la Thaïlande, c'est un pays qui n'est pas cher, et si vous venez en plus de France, avec des euros, vous allez vous mettre bien, voilà, question numéro 4, un visa est-il nécessaire ? ça, c'est une question qui est souvent posée, un visa est-il nécessaire pour venir en Thaïlande ? La réponse est non, vous avez de la chance, vous êtes français, il y a d'autres pays qui doivent demander un visa pour venir en Thaïlande, nous, on est vraiment chanceux, vous arrivez en Thaïlande, les mains dans les poches, et vous obtenez 30 jours, donc, pour des vacances, ça suffit, pour la majorité des gens qui veulent venir en Thaïlande, 30 jours, c'est amplement suffisant, ensuite, si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez faire une demande de visa, en quittant le pays, vous allez au Laos, et vous pouvez revenir avec un visa, avec un visa touriste, et là, vous allez obtenir, deux mois, plus un mois, donc, deux mois, c'est-à-dire que vous allez revenir en Thaïlande avec deux mois, au bout de ces deux mois-là, il faudra vous présenter à Cheng Watanai, qui est l'immigration ici à Bangkok, payé 1900 bahts, et ils vous donneront un mois de plus, donc, en gros, vous pouvez rester trois mois, et après ces trois mois, si vous voulez rester encore plus longtemps, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a d'autres solutions, Ah oui, puis bien sûr aussi, avant d'arriver en Thaïlande, il faut que votre passeport soit valide, pour les six prochains mois, donc, voilà, question numéro 5, la Thaïlande, est-elle un pays sûr ? Alors, j'aime bien cette question, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, je ne sais pas si tu as vu, c'est l'une des raisons, qui m'a fait rester en Thaïlande, parce que je parle beaucoup d'importance, justement, à la sécurité, et la Thaïlande est-elle un pays sûr ? Eh bien, c'est oui, oui à 300%, bon, après, ça ne veut pas dire que tu vas passer des vacances, ou tu as vu en Thaïlande sans avoir aucune histoire, c'est un pays comme un autre, il y a des gens qui se battent, il y a des vols, il y a tout ce que tu peux avoir dans d'autres pays, mais au niveau pourcentage, on est pourcentage d'agression journalière, on est super bas à comparer à d'autres pays, comparer notamment à la France, moi personnellement, j'ai toujours eu du mal avec la mentalité française, ou quand on va en ville avec sa copine, encore une fois, c'est personnel, ne te sent pas offensé, et ne va pas me dire, ouais, tu n'aimes pas la France, non, j'adore la France, mais j'ai des souvenirs, d'aller en ville avec des amis, avec une copine, et puis tu vois des bandes de gars qui te regardent, et si tu ne baisses pas le regard, tu te fais engouiller, ça sort des réflexions à ta copine, voilà, bref, ici en Thaïlande, ça, nada, rien du tout, tu peux sortir avec ta meuf qui est à moitié à poil, attention, attention à ce que je dis, parce qu'on est en Thaïlande, mais je veux dire, tu sors avec ta copine, voilà, qui est sexy, on ne va pas la faire chier, on ne va pas te faire chier, tu sors, tu regardes les gens, on ne va pas te dire, qu'est-ce qu'il y a, tu as un problème, tu veux te battre, on te fout la paix, ils n'ont rien à carrer, chacun fait sa vie ici, et ça, franchement, c'est génial, il n'y a pas d'histoire, après, encore une fois, tu peux être mêlé à une histoire, moi, je me suis déjà battu, ben non, je me suis battu en Thaïlande, mais c'était au final avec des étrangers, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux, après, aussi, un truc important, ce qu'il faut savoir aussi en Thaïlande, c'est que, quand il y a une histoire entre un Thaïlandais et un étranger, en général, en fait, les Thaïlandais, ils sont super, ils sont super saoulés les uns aux autres, alors c'est beau à voir, à part dans ces moments-là, si c'est toi qui es impliqué dans l'histoire, mais si tu as une histoire ici en Thaïlande avec un Thaïlandais, par exemple, on dit que tu te prends la gueule avec un taxi driver, en général, tu as les Thaïlandais qui te sortent du sol, tu ne sais pas d'où ils viennent, et puis ils viennent voir l'histoire, et puis ça peut arriver qu'ils foutent sur la gueule de l'étranger, parce que l'étranger se prend la tête avec un Thaïlandais, mais en général, à 99% des cas, j'imagine, je pense que c'est l'étranger qui fait de la merde, et donc les Thaïlandais, ils êtes tout simplement l'un des leurs, vous pouvez sortir à n'importe quelle heure, dans n'importe quel quartier, il n'y aura jamais d'histoire, les enfants peuvent sortir tout seuls, un autre truc qui est cool ici, c'est en Thaïlande, par exemple, vous oubliez un téléphone sur un muret, vous vous rendez compte une demi-heure après, que vous n'avez plus de téléphone, vous faites demi-tour, vous retournez, votre téléphone est toujours sur le muret, donc ça, c'est un truc qui est cool, ça peut arriver qu'on vous le vole, mais voilà, rien n'est sûr à 100% dans tous les cas, mais en général, dans la majorité des cas, les choses ne bougent pas, moi ça m'est arrivé plein de fois, d'oublier des choses, je suis revenu, et j'ai retrouvé mes affaires, donc c'est super plaisant, donc voilà, donc la Thaïlande, est-elle un pays sûr ? Oui, à 300%, il n'y a pas d'histoire. Question numéro 6, qui se rapproche un peu de la question numéro 5, donc on l'a déjà traité, mais je vais en reparler, encore un peu, est-ce dangereux pour une femme de voyager seule ? Donc si tu es une femme, qui regarde mes vidéos, la réponse est non, ce n'est pas dangereux, ça revient à ce que je disais dans la question numéro 5, la Thaïlande est-elle un pays sûr ? Oui, la Thaïlande est un pays sûr, et ce n'est pas dangereux pour une femme de sortir seule, tu peux sortir à n'importe quelle heure, tu peux t'habiller comme tu le souhaites, on ne va pas t'harceler, et ça franchement, la Thaïlande, pour moi, pour moi la Thaïlande, c'est magnifique par rapport à ça, c'est magnifique par rapport à plein de choses, mais de se savoir en sécurité, et de se dire qu'on ne va pas se faire emmerder en sortant, tout seul ou accompagné, pour moi c'est super important, et franchement c'est kiffant. Question numéro 7, peut-on emmener les enfants en Thaïlande ? La réponse est non, n'emmenez pas aux enfants en Thaïlande, laissez-les en France, parce qu'ici ils bouffent les gamins. Non, c'est complètement faux, c'est de la merde. Je dis n'importe quoi. Bien sûr que oui, on peut emmener les enfants en Thaïlande, et en plus le côté sympa de venir en Thaïlande avec les enfants, c'est que les Thaïlandais ne sont pas habitués, ça dépend où est-ce que tu vas en Thaïlande, mais de voir des enfants blancs, avec des cheveux blonds, des cheveux roux, c'est un truc qui kiffe, donc si tu viens avec tes enfants en Thaïlande, ils seront sûrement des superstars, et ils aiment bien les enfants blancs. Voilà, tout simplement. Donc pour répondre à la question, peut-on emmener les enfants en Thaïlande ? C'est un grand oui, surtout que la Thaïlande a beaucoup de choses à offrir, c'est ça qui est bien par rapport à la Thaïlande, c'est que la Thaïlande a beaucoup de choses à offrir pour un mec qui vient seul, pour une mœuf qui vient seule, pour un couple, ou pour une famille. Donc ici, il y a de tout. En célibataire, c'est l'éclate, en couple, vous faites des trucs de dingue, et puis en famille, c'est pareil. Il y a tout ce qu'il faut, les activités, des lieux magnifiques, vous pouvez tout faire, c'est bien desservi, et il n'y aura zéro problème. Donc viens avec tes enfants, si tu as des enfants. Question numéro 8, alors là, j'en ai deux, je crois que je vais les regrouper ensemble. Où trouve-t-on les plus belles plages de Thaïlande ? Et où partir en Thaïlande ? Donc c'est un peu... Pour moi, c'est un peu pareil. Où trouve-t-on les plus belles plages de Thaïlande ? Franchement, partout. Les plages, elles sont belles partout. Je ne pourrais pas te donner un nom de plage. Ah ouais, va là-bas, sur l'île, tu vois, c'est à deux kilomètres du centre. Tu vas voir, il y a un petit arc de sable. Non, 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 franchement, les plages, elles sont jolies partout. Il faut les découvrir. Après, vous avez les gros spots. Donc là, on va revenir à la question, l'autre question, là, où partir en Thaïlande ? Il y a les gros spots que tout le monde connaît. Phuket, Samui, Pangan, Chang, Samet. Donc ça, je parle de la plage. Pipi, d'ailleurs, aussi. Je ne peux pas donner un nom de plage en Thaïlande. Il faut venir. Il faut faire le tour. Par exemple, si vous venez à Phuket, vous faites une journée en bateau, ou deux jours en bateau, et puis les gars, ils vont vous montrer plusieurs îles. vous allez à Pipi, vous allez à... C'est quoi l'autre ? C'est Aon. Mayabe, par exemple. Mayabe, qui est la plage du film La Plage, avec Leonardo DiCaprio. Donc, venez, et puis découvrez par vous-même. En plus, la Thaïlande, c'est super simple au niveau organisation sur place. Parce que vous arrivez, et puis vous bouquez des tours. Et en gros, vous arrivez, vous vous payez, et puis voilà, les mains derrière la tête, et puis vous vous laissez guider par les Thaïlandais. Donc, ça, c'est cool. C'est tip-top. Après, où partir en Thaïlande ? Eh bien, où partir en Thaïlande, si vous voulez de la plage, eh bien, il faut aller sur... Il faut aller sur les îles. Donc, il faut aller à Phuket, il faut aller à Koh Chang, Koh Samet, Koh Phangan, Koh Samui, Koh Tao, Koh Lanta. Ah ! Denis Voyeur ! Quand je dis les îles, il n'y a pas que les îles. Je vois, il y a aussi, j'avais marqué aussi, tu as Tawa Yin, par exemple, tu as Krabi. Après, si vous aimez plus, le côté pierre, histoire, nature, forêt, donc, il y a Ayutthaya, à deux heures au nord de Bangkok. Il y a Sukhothai. Après, au nord, vous avez Chiang Mai, je pense que vous connaissez Chiang Mai. Chiang Mai et Chiang Rai. Donc, il y a Chiang Mai ici, Chiang Rai qui est un peu plus au nord-ouest. Voilà, là, c'est un peu plus old school, avec de la forêt, avec des jolis temples, et c'est super sympa d'ailleurs, allez voir. Je trouve d'ailleurs, les temples de Chiang Rai, dix fois plus beaux que les temples de Bangkok. Donc, si vous avez bien, voilà, le côté temple et tout, en Thaïlande, allez voir, allez voir du côté de Chiang Rai, c'est sympa. Après, et puis après, il y a ce qu'on appelle le countryside, c'est l'intérieur de la Thaïlande, le côté authentique. Donc là, il y a Korat, Pimaï, Konkén, Hubon, Ratchatani. Mais bon, je ne pense pas que ça va être forcément des endroits où vous allez venir en vacances. Et puis après, si vous voulez faire la fête, c'est déjà les endroits que j'ai cités, à Samui, Koh Phangan, Phuket, la fête à Bangkok, Pattaya qui est à 2h de Bangkok. D'ailleurs, j'ai fait un vlog dessus. Et puis voilà, il y a pas mal à faire. Le nord, le sud, le centre, il y a pas mal à faire. Mais déjà, si vous pouvez faire le nord, le sud et Bangkok, vous êtes déjà bien. Question numéro 9. Pourrais-je trouver facilement de la nourriture pas trop spicy, pimentée ? Bien sûr que oui. Oui, alors ça, c'est vrai que la Thaïlande, c'est un pays qui mange avec pas mal de saveurs. Ils aiment bien manger épicé. Mais moi, je suis l'exemple même pour vous dire que vous pouvez manger en Thaïlande sans que ça soit trop épicé parce que moi, j'ai du mal avec tout ce qui est épicé. Simplement, pour répondre à cette question, oui, il y a la gastronomie en Thaïlande, elle est dingue. Vous avez tout pour tous les goûts. Donc, vous allez trouver votre bonheur dans tous les cas. Et puis, même si vous trouvez pas votre bonheur, même si vous aimez pas forcément la bouffe thaïlandaise et j'aurai du mal à comprendre que vous aimiez pas la nourriture thaïlandaise, mais bon, ça peut arriver. Vous pouvez toujours manger européen. Il y a des restaurants italiens, restaurants français, il y a de tout ici. Donc, par rapport à la nourriture, faut pas trop s'inquiéter. Même si vous avez du mal avec la nourriture thaïlandaise, vous pouvez dans tous les cas manger français. Question numéro 10, comment se déplacer en Thaïlande ? Comment se déplacer en Thaïlande ? Vous avez le train, vous avez l'avion. En ville, vous avez les tuktuk, vous avez les taxis, vous avez les taxis motorbike et vous avez les sangtaïos. Les sangtaïos, ce sont des petites camionnettes où on paye 8 bahts, ce qui coûte rien du tout. Ça va être des centimes en euros. Et vous payez 8 bahts, en fait, d'où vous montez, jusqu'à où vous descendez en fait. C'est le trajet de A à Z qui coûte 8 bahts. Donc, vous faites 100 mètres, vous payez 8 bahts. Vous faites 32 kilomètres, vous payez 8 bahts. Et sinon, après les déplacements pour aller, je ne sais pas moi, de Bangkok, à Chiang Mai, vous pouvez prendre un train de nuit, un train couchette. ou alors, vous pouvez prendre l'avion, tout simplement. Pour aller à Phuket, sinon, vous pouvez prendre l'avion, c'est un trajet d'une heure. Vous pouvez aussi prendre le bus. Là, par contre, on passe de 1 heure en avion à peut-être 12 heures en bus. Pour aller à Samui, pareil, pour celui à Samui, vous pouvez y aller en bus. En fait, ça dépend de votre budget aussi. Si vous avez beaucoup de temps mais que vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, prenez le bus. Par contre, si vous avez beaucoup d'argent et que vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez l'avion. Donc voilà, tout se fait. Moi, personnellement, j'ai tout fait. J'ai fait l'avion, j'ai fait le bus, j'ai fait le train couchette aussi. Et puis, les trois, les trois, c'est bien. C'est sûr que l'avion, c'est mieux que le bus. Mais un train couchette, ça peut être sympa de voir un train couchette en Thaïlande. Bon, on n'était pas forcément dormi super bien mais ça peut être une expérience à la route. Donc voilà, pour tout ce qui est transportation, se déplacer en Thaïlande, et bien voilà, vous avez ce qu'on a en France, tout simplement. Sauf que c'est moins cher, c'est mieux desservi. Je vois en ville, par exemple, vous avez des taxis motobikes un peu partout, des sangthéos un peu partout, des tuktuk aussi. Donc pour ça, c'est cool. Voilà. Ok, dernière question, question numéro 12. Est-ce vrai qu'il y a de la prostitution partout en Thaïlande ? Donc j'en ai parlé au début de vidéo. Est-ce vrai qu'il y a de la prostitution partout en Thaïlande ? La réponse, c'est non. Non, bien sûr que non. Il n'y a pas des prostituées partout en Thaïlande. La prostitution, c'est quand même dans les endroits bien spécifiques. Il y a de la prostitution à Pattaya, il y a de la prostitution à Bangkok, il y en a aussi, en gros, il y en a dans les endroits touristiques. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc à Phuket, à Samui, mais pas non plus partout. Il n'y a pas des prostituées à chaque coin de rue. Et donc, si tu ne veux pas être confronté à des filles de joie, il te suffit de rester éloigné de ces endroits pas très catholiques. Donc voilà, voilà pour les 12 questions les plus posées en ce qui concerne à Thaïlande. Donc j'espère que tu as aimé cette vidéo. Encore une fois, laisse-moi un petit commentaire. Dis-moi de quoi tu veux que je parle pour une prochaine vidéo. Un petit pouce bleu et puis n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne. Et moi, je te revois pour une prochaine vidéo très vite. Allez, ciao !